Alors, comment on a eu l'idée d'éditer ce premier baromètre des investissements publicitaires sur Internet ? En fait, lorsqu'on est allé voir les annonceurs et les agences, ils nous demandaient toujours une analyse concurrentielle de leurs concurrents. Ils nous disaient, combien à votre avis dépense mon concurrent sur Internet ? Et nous, on voulait arriver à une réponse scientifique chiffrée bien précise. Donc, on a eu l'idée d'élaborer ce baromètre des investissements publicitaires des sites tunisiens qui va nous donner une idée sur les investissements publicitaires par secteur et par marque. Notre méthodologie a été simple en fait. On a pris le top 20 des sites les plus visités en Tunisie et on a traqué les investissements publicitaires dans ces sites par format et par période. Et de là, on a eu une analyse sectorielle des différents IP publicitaires tunisiens. Le baromètre Naxos est destiné aussi bien pour les agences, médias et les annonceurs, mais aussi pour les sites web tunisiens. Alors, pour les agences et les annonceurs, ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble sur les investissements publicitaires par secteur. Ça leur permet aussi d'avoir une analyse des IP investies par les concurrents et du coup d'ajuster ou de revoir leur stratégie d'achat d'espace. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une banque et vous remarquez que vous dépensez trois fois plus que vos concurrents ou la moyenne du secteur. Et là, vous vous posez des questions. Vous êtes un annonceur dans la grande distribution et vous remarquez que votre concurrent fait un investissement régulier sur tous les mois. Il prend la parole régulièrement durant tout le trimestre, alors que vous, vous avez choisi de faire des campagnes en one-shot. Alors là, vous vous posez des questions. Suis-je dans la bonne stratégie ou bien je dois changer les donnes ? Le baromètre Naxos va vous permettre de répondre à ces questions. Le baromètre Naxos est une grande utilité aussi pour les médias tunisiens. Pourquoi ? Parce qu'il leur permet de revoir leur stratégie commerciale et adapter leur offre commerciale. Par exemple, vous êtes un site web généraliste et vous remarquez que vous n'avez pas assez d'investissement dans le secteur banque et finance et grande distribution. Alors que ces secteurs-là, ce sont les secteurs qui investissent plus sur le web tunisien. Là, il y a une adéquation et un ajustement à faire de point de vue stratégie commerciale. Pour le mois de mars, les IP théoriques ont dépassé les 500 000 dinars et on trouve le secteur des télécoms et internet, leader, suivi par le secteur de la grande distribution, suivi en top 3, en troisième position, par le secteur banque et finance. Côté annonceurs, on trouve que Tunisie Télécom a été le premier annonceur en termes d'IP, suivi de Ourydou en deuxième position. Et en troisième position, on ne trouve pas malheureusement Orange Tunisie qui a choisi d'investir ailleurs. En troisième position, par contre, on trouve une marque de la grande distribution, à savoir Monoprix. Côté sites tunisiens, on peut aussi vous donner un aperçu. Pour le mois de mars, c'est Mosaic FM qui est en première position en termes d'IP théorique, suivi dans la deuxième position par Business News. Le baromètre nous a aussi permis de déterminer la durée moyenne des campagnes durant le mois de mars. Les annonceurs ont choisi le format Top Banner et ont opté plutôt pour une durée de campagne de 4 semaines. Comme vous le voyez, le baromètre Naxos vient ajouter une nouvelle brique de data au paysage de la communication et des médias. C'est un outil de veille et d'analyse évolutif. Il sera édité mensuellement et sera commercialisé sous forme d'abonnements mensuels ou annuels.